Bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci. Alors bienvenue dans mon cabinet, je vais me présenter très rapidement. Je suis le docteur Io, je suis un ORL, c'est-à-dire pour faire simple, un spécialiste des oreilles et de l'audition. Voilà. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que je vais devoir examiner vos oreilles et faire procéder s'il faut à un petit nettoyage. Voilà. Si vous avez les oreilles sales, ne voyez pas ça comme quelque chose de mauvais. c'est un endroit assez difficile à nettoyer mine de rien et qui se salit très très rapidement. De plus, comme vous le savez, il y a du cérumen qui est produit au niveau de l'oreille donc c'est une sorte de matière un peu mauvaise entre guillemets, c'est de la saleté qui est selon certaines personnes plus ou moins abondante comme la morve, la salive, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais voir tout ça. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. très rapidement. Vous êtes ici, c'est pour un examen parce que selon ma secrétaire qui m'a fait le rapport de votre appel, vous avez des problèmes d'audition un petit peu. C'est ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir examiner vos oreilles, voir s'il y a des problèmes, etc. Et ensuite, on fera un petit test pour voir si j'ai réussi à régler le problème. Ok ? Alors, c'est parti. Donc, mettez-vous à l'aise, voilà. Pas de stress, il ne faut rien avoir de compliqué à faire. C'est juste moi qui vais venir regarder vos oreilles, etc. Voilà. Bien évidemment, il y aurait une sorte de petit jeu à la fin au niveau des oreilles pour voir si tout fonctionne bien. pour voir si votre audition est en pleine forme. Je vais commencer par venir chouchoter au niveau de votre oreille et vous allez me dire si vous entendez ce que je dis et si vous pouvez le répéter, c'est parfait. Voilà. C'est parti. Coquelicot. Très bien. Squelette. Excellent. Trois. Très bien. Quatre. Excellent. Pétale. C'est ça. Sosisson. Excellent. Wii U. C'est ça. PlayStation. Ok. Très bien. Alors, j'ai chuté plus ou moins normalement au niveau de vos oreilles. Est-ce que vous avez entendu ça très faiblement ou plutôt normalement ? Assez faiblement, d'accord. Et vous entendez moi bien de la gauche ? Ok. D'accord. Est-ce que vous avez des fois des acouphènes ? Les acouphènes, c'est des pouilles sourds qui interviennent durant la journée dans l'oreille un peu comme des hiiii très longtemps, enfin plus ou moins longtemps au niveau de l'oreille qui sont assez, comment dire, perturbants et vraiment, c'est pas confortable. Non, très bien. Ok. C'est déjà un bon point parce qu'il y a pas mal de gens qui souffrent d'acouphènes malheureusement à cause du son qui peut être mis plus ou moins fort au niveau des écouteurs ou des casques. Il faut vraiment faire attention quand on porte ce genre de choses à pas aller trop fort dans les sons parce que c'est les bruits comme ça, sourds, très très forts qui endommagent l'oreille. Voilà, donc continuez à faire ce que vous faites, c'est très très bien. je vais venir examiner vos oreilles avec ma petite lampe voir s'il y a un peu de saleté, etc. ou des problèmes, peut-être des fois il peut même y avoir des boutons à l'intérieur de l'oreille qui empêchent tous les sons d'arriver correctement. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Allez, c'est parti. Je l'allume et je vais regarder ça. Ok, permettez que je touche. Alors, effectivement. ils sont un petit peu sales. C'est peut-être ça qui empêche tout simplement les sons d'arriver correctement à votre oreille. Je vais passer à l'autre. Et oui, effectivement, elle est un peu plus sale, celle-ci. Elle est un petit peu plus sale. Ok, 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 ok. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un nettoyage et on va voir si vous entendez mieux par la suite. D'accord ? Après, si vous entendez que légèrement mieux, c'est que des fois, il y a des gens qui ont une audition un petit peu moins développée que certains. C'est tout simplement la loterie de la génétique. Voilà. Certains ont un très, très bon odorat. Certains ont une bonne vue, etc. Et l'inverse est probable aussi. Vous inquiétez pas. Si, par exemple, vous avez une audition moindre par rapport aux autres, très souvent, on sait que d'autres sens chez vous sont bien plus développés. Voilà. Toujours le corps compense les défauts qu'il a avec d'autres qualités. Vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Alors, je vais me munir quand même de ma lampe pour venir tout simplement nettoyer votre oreille. Je vais prendre un petit coton-tige. Alors, ce ne sont pas des coton-tige classiques, j'ai envie de dire. C'est des coton-tige avec une sorte de pouvoir, en fait. Ils vont tout simplement avoir une sorte de dément à saleter. Voilà, ça va attirer votre série humaine. C'est très spécifique. On utilise ça, la même part des oreilles, on utilise ça pour nettoyer les oreilles. C'est très pratique. Ouais, c'est un peu comme les Swifers attrapent poussière, si vous voulez. C'est un peu la même chose. Allez, c'est parti. Je vais commencer par cette oreille-là et après, j'irai faire l'oreille un peu plus sale que l'autre. Allez, go. Allume-toi. Merci. Allez, c'est parti. Il se peut que ça chatouille votre oreille. C'est certaines personnes. L'oreille est à un endroit assez sensoriel qui, lorsqu'on met dans l'oreille un coton-tigeon, n'importe, ça chatouille, etc. Voilà, c'est normal. Je procède au nettoyage. Ça va me prendre un petit peu de temps de tout bien nettoyer correctement. Il se peut qu'ensuite, après, sous la saleté, je découvre d'autres petits problèmes, mais il y a peu de chance. Je pense vraiment que dans votre cas, c'est ce sérumen excessif qui a provoqué cette perte d'audition à un moment donné. Alors, il reste un petit peu... Ok, très bien. Super. Normalement, vous entendez mieux. C'est un bien mieux. Pas de problème. Sous le sérumen, donc vraiment, c'est juste que l'oreille était un petit peu sale. Je ne vous ai pas posé la question, mais de manière générale, comment est-ce que vous nettoyez vos oreilles ? Parfait. C'est ça qu'il faut faire, ouais. Avec le petit doigt sous la douche ou alors avec une serviette. On vient mettre... On vient passer un coup dans l'oreille. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là, je dis un coton-tige, mais parce que c'est un coton-tige spécial de manière générale. Les coton-tiges, ce n'est pas le plus approprié parce que ça vient juste pousser le sérumen au fond de l'oreille chez certaines personnes. Vous, je pense que c'est juste une quantité excessive de sérumen qui est produite. Donc, ne pas hésiter à les nettoyer vraiment tous les jours les oreilles avec le petit doigt ou n'importe. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais venir faire la deuxième oreille qui est légèrement sale. Que l'autre, je vais prendre un petit peu plus de temps. Allez. Voilà. On nettoie doucement, délicatement. Voilà, j'essaie de faire ça minutieusement, pas trop. Ça vous dérange. Ok, on est pas mal. Il me reste un tout petit peu. J'en ai pour quelques petites secondes encore. Et voilà. C'est nettoyé, c'est tout nickel, c'est tout propre. Coglico, cooglico. Vous entendez très bien, super. Dans ce cas-là, comme vous le voyez, il y a un casque à côté de vous. Voilà. Vous allez le mettre sur vous. Ce qui va se passer, c'est qu'avec mon ordinateur, je vais envoyer des sons dans ce casque à certaines fréquences. Enfin, fréquences, quand je veux dire, plutôt à certaines, comment dire, hauteurs de sons. Voilà, des sons plus ou moins forts de ronronnement de chat. Et vous me dites dans quelle oreille c'est et si vous l'entendez bien. Ok. Allez, c'est parti. Mettez le casque sur vous et je lance tout ça. Go. Très bien. Excellent. Superbe. Très bien. Super. Ok. Très bien. Super. C'est ça. C'est ça. Très bien. Et un dernier. Nickel. Superbe. Vous avez réussi le test avec Brio. C'était relaxant les ronronnements de chat. Vous voyez, on me le dit souvent, c'est pour ça, on met des sons un petit peu cool aussi pour ne pas mettre trop de pression aux patients tout simplement. Voilà. Je viens d'examiner vos oreilles. J'en ai fait la conclusion que je pense que c'est vraiment une production excessive de cérumènes dans vos oreilles qui procurent ces pertes d'audition. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien les nettoyer. Très souvent, il n'y a pas de souci à les nettoyer et enlever le cérumènes tant que ce n'est pas trop excessif. Ne le faites pas 20 fois par jour non plus. Voilà. Une à deux fois à la rigueur deux fois dans la journée si vous sentez que vous commencez à perdre de l'audition mais une fois par jour, voilà, sous la douche. Ça devrait suffire. Super. Voilà. J'ai été très content de pouvoir vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si le casse, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça vous n'est pas déjà fait. La partager pour relaxer des proches à vous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis. Dormez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada